bonjour à tous dans cette vidéo nous allons traiter des politiques économiques nous allons tout d'abord définir la notion et ses contours théoriques puis examiner les principales politiques économiques une politique économique c'est l'ensemble des moyens mis en oeuvre dans le cadre d'une volonté politique pour améliorer la situation économique générale d'un pays il existe aujourd'hui deux grandes écoles économiques qui s'opposent c'est leur doctrine qui sert de base théorique pour justifier les politiques d'un côté la doctrine keynésienne de l'autre côté la doctrine libérale pour la première le libre fonctionnement du marché ne permet pas de parvenir à une croissance équilibrée l'état doit intervenir car il dispose d'instruments efficaces pour rétablir les équilibres économiques elle est au fondement des politiques de gauche pour la seconde l'équilibre économique peut s'obtenir sans intervention de l'état l'objet l'objectif de la politique doit être d'assurer le libre fonctionnement du marché et la libre concurrence elle est au fondement des politiques de droite la plupart des politiques économiques visent à établir ou rétablir les conditions d'une croissance durable les finalités économiques sont généralement exprimés visuellement par le carré magique ou carré de caldor du nom de l'économiste qui l'a théorisé on y fait figurer quatre des principaux indicateurs de performance économique d'un pays d'abord le taux de croissance c'est l'évolution du PIB sur une période qui reflète la progression de la production d'une zone économique l'objectif est d'obtenir une croissance positive qui indique un enrichissement du pays on lit donc ici pour la france en 2016 un taux de 1,2% de plus qu'en 2015 une croissance donc faible deuxième indicateur le solde de la balance commerciale c'est la différence entre les exportations et les importations qui expriment la compétitivité extérieure d'une zone économique l'objectif ici sera d'avoir un excédent commercial ici on lit moins 0,9% du PIB la france importe donc plus qu'elle exporte puisque le chiffre est négatif le taux d'inflation il reflète l'évolution du niveau des prix dans une économie l'objectif recherché est la stabilité des prix ici 0,2% de plus qu'en 2015 quasiment aucune inflation et enfin le taux de chômage c'est le pourcentage des chômeurs dans la population active l'objectif est d'avoir un taux le plus faible possible en favorisant l'emploi ici 10,1% c'est à dire un taux très élevé plus la surface du quadrilatère reliant les quatre points est grande plus la santé économique du pays est bonne mais il est impossible de réaliser les quatre objectifs simultanément ils peuvent en effet être contradictoires grâce à ce schéma on comprend vite le point faible de la france tout du moins en économie le chômage voyons maintenant les différentes politiques économiques on en distingue en effet deux grands types les politiques conjoncturelles et les politiques structurelles elles ont toutes deux des objectifs différents elles sont donc complémentaires les politiques conjoncturelles cherchent à résoudre les dysfonctionnements à court terme c'est à dire à corriger des dérèglements ponctuels le but est de réguler corriger par des mesures en agissant sur les grands équilibres la stabilité des prix l'emploi l'équilibre extérieur le carré de caldor en somme de l'autre côté les politiques structurelles cherchent à résoudre les dysfonctionnements à moyen et long terme ou bien installer durablement la croissance le but est d'agir sur les structures de l'économie par exemple l'appareil de production en encourageant la recherche et l'innovation ces deux politiques ont donc également des instruments différents conjoncturellement elles agissent principalement par le biais du budget et par celui de la politique monétaire pour les politiques structurelles il peut s'agir de nationalisation ou de privatisation entreprise de réglementation sur l'environnement de politique industrielle ou encore de politique de l'éducation mais il y en a bien d'autres pour terminer il faut ajouter que l'efficacité des politiques nationales est remise en cause dans le cadre d'une économie mondialisée il est en effet nécessaire d'instaurer une véritable coordination des politiques économiques dans le cadre européen et mondial au niveau national les politiques économiques interagissent par exemple un contexte de croissance est favorable à l'emploi un contexte désinflationniste peut favoriser le commerce extérieur etc il faut faire attention leurs effets peuvent aussi s'annuler ou se contrebalancer rappelez vous l'essentiel les deux doctrines économiques libérales et keynésienne le carré magique de caldor et les deux politiques conjoncturelles et structurelles dans la suite de ce thème nous examinerons successivement et en détail ces deux types de politiques économiques en attendant bonne révision à tous et à bientôt et à bientôt